Bonjour à tous sur la page de plaisir de fromage. Bienvenue sur ma page plaisir de fromage. Je me présente Walid Abdelmoulin. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du camembert, mais seulement la première étape. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du camembert, mais seulement la première étape. Il y aura d'autres vidéos pour la suite. Dans cette étape, je vais vous montrer comment obtenir un bon cahier. Evidemment avec du lait cru, on obtient toujours un excellent résultat. Quand le lait est pasteurisé, c'est encore plus difficile. Mais ça marche quand même. Le tabac, il y a une certaine lait pasteurisé. Il y a des tijatats lachides. Il y a des quelques termes de thermisation. Le résultat, il y a des tijatats lachides. 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 Même si vous ne le voyez pas dans la vidéo, à chaque étape, je nettoie le matériel et je désinfecte les mains. C'est très important. J'insiste aussi sur le fait que ce que je montre, c'est ma méthode à moi. C'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas la meilleure méthode pour faire du camembert, mais pour moi ça marche. Je sais pas la meilleure méthode. C'est une autre méthode qui est la meilleure méthode. Il peut être une meilleure méthode, mais la meilleure méthode à moi. Et il y a des tijatats lachides. Je trouve un excellent commentaire. Et il y a un petit peu de vidéo. C'est un peu de vidéo. Et en français. Cette vidéo va être en arabe et en français en même temps. Allez, allons-y. Allez, allez. Après avoir bien lavé le matériel, on va filtrer le lait avec un tamis. On part de marxane et de marxane et de marxane et de marxane et de marxane. Vous allez remarquer que le tamis n'est pas bien tendu. Je l'ai fait exprès. J'ai laissé le tamis exprès détendu pour éviter les éclaboussures du lait. C'est très efficace. Donc là, on a versé 20 litres de lait. 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 J'ai enlevé le tamis. Et j'ai commencé à chauffer le lait. Pour atteindre les 34 degrés. Après une petite salle de lait, jusqu'à 34 degrés. Après cette opération, on va se laver les mains encore une fois. On va pulvériser les mains avec du vinaigre blanc. C'est un désinfectant. Il faut de temps en temps remuer le lait pour que le chauffage soit homogène. et surtout, pour qu'il ne colle pas sur les parois de la marmite. On remue le lait à plusieurs reprises. On remue le lait à plusieurs reprises. On remue le lait à plusieurs reprises. On prend le thermomètre. Et on vérifie la température du lait. Il ne faut pas que ça dépasse les 34 degrés. On remue le lait à plusieurs reprises. On remue le lait à plusieurs reprises. On remue le lait à plusieurs reprises. Là, c'est les doseurs que j'utilise. Seulement la bleue de dose 1 millilitre pour 20 litres de lait. A 34 degrés, on va ajouter les ferments lactiques dissous dans de l'eau minérale. Vous trouverez les noms des ferments dans les commentaires. 4. D'accord. Ensuite, on va mettre un placer du lait. Le lait à plusieurs reprises. Un peu de pomme de plus d'eau. Testez les mélanges dans de l'eau. Vous avez envie d'éclater les commentaires. on mélange ensuite on laisse reposer un quart d'heure on va couvrir pour que la température ne chute pas trop vite et pour éviter surtout la poussière et après on râpter la tangerie pour qu'il n'y ait pas de brûl et surtout pour qu'on débloquer un peu de brûl et un peu plus de brûl après 4 heures il y a un moment pour mettre la pressure pour que l'on essaye d'après on rajoute la pressure et on ajoute la pressure Ensuite, c'est le temps d'ajouter la présure, mais avant on vérifie s'il n'y a pas une poussière comme dans ce cas. On remue pour dissoudre la crème qui s'est formée à la surface. On remue pour la crème qui s'est formée. Ensuite, on ajoute la présure. On ajoute la crème qui s'est formée à la crème. On remue pour 30 secondes. On remue pour la crème. On remue pour la crème. Après avoir mélangé la crème avec le lait, on ajoute la présure qu'on a diluée dans un peu d'eau minérale. On mélange pendant 30 secondes. On stabilise le lait et on laisse une heure sans y toucher. Après une heure, on vérifie que le cahier s'est bien formé. On le teste. Il est bien ferme. On remue pour la crème. On remue pour la crème. On le coupe en cubes assez gros et on laisse reposer 10 minutes. On remue pour la crème. Le fait de couper le cahier en cubes va aider le petit lait à se dégager. Et ça nous aide aussi au moment de remplir les moules. La première étape est terminée. On retrouvera donc la suite dans une deuxième vidéo. Merci. Merci. Merci.